Bonjour à tous, le thème de cette session, quel est l'enseignement du futur ? Autant dire, vaste question. Alors évidemment, posant cette question, il semble à qui déjà qu'il y a un enseignement du passé ? Ce qui est peut-être vrai, on va le voir. Ce qui est certain en tout cas, c'est que l'enseignement tel qu'on l'a toujours connu, il n'est pas épargné par la grande révolution numérique. On a des savoirs plus accessibles, des possibilités d'interaction plus grandes, une dématérialisation du contenu et même potentiellement des lieux d'apprentissage. Et tout ça pose la question, est-ce que l'enseignement doit s'adapter à cette révolution ? Comment est-ce qu'il doit le faire ? Et de manière à améliorer le système, mais à ne pas détériorer ce qui ont toujours été des acquis dans nos systèmes d'enseignement. C'est le débat qu'on va avoir avec nos participants. Alors je vais les prendre dans l'ordre tel qu'ils ont été placés autour de cette table. Jean-Marc Olanier, directeur général d'Accenture Monde, merci d'être avec nous. Yuko Arayama, vous êtes conseillère du Premier ministre japonais Shinzo Abe, conseillère pour les questions d'innovation et d'éducation, scientifique et technologique aussi par ailleurs. Nous avons Madame Frédérique Vidal, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation, Monsieur Jacques Biot, président de l'école polytechnique, Monsieur Jean-Luc Plassé qui est derrière, qui est senior partner chez Pricewaterhouse et qui est aussi le président de l'EPIT. C'est un établissement public d'insertion pour, j'allais dire, les exclus et les recalés du système. Ça sera intéressant aussi d'avoir son point de vue. Et puis, c'est une des nouveautés de ces rencontres d'Aix cette année. La coordination du cercle des économistes est réalisée par une étudiante, en l'occurrence Hermance Baudry, étudiante aux arts et métiers. On peut tous les applaudir. Voilà. Elle était un petit peu stressée, mais vous allez voir. Et on va commencer d'ailleurs avec vous. Propos liminaires de cinq minutes pour chaque participant pour répondre à cette question, quel est l'enseignement du futur ? Ensuite, on aura un débat et je vous garantis que j'essaie de vous réserver les dix dernières minutes pour les questions dans la salle. Hermance Baudry, votre vision de l'enseignement du futur ? Alors, ce matin, un de mes collègues en polo bleu, togolais, m'a dit qu'en France, notre manière de travailler était assez simple, puisqu'on avait l'habitude d'être tout seul dans notre chambre. Et quand on était tout seul, on prenait facilement notre cahier. Et lui, togolais, me disait, moi, j'ai pas vraiment la tête à ça. Et quand je suis dans ma chambre, je sors tout de suite. Et puis, on fait la fête. Et puis, c'est ce qui fait la différence entre vous, Français, France développée, et nous, on fait la fête. Alors, je me suis dit, bon, je suis tombée dans une session qui est plutôt pas trop mal, avec un sujet assez intéressant. Et je me suis dit, il y a du challenge. Alors, éducation du futur. Je pense qu'aujourd'hui, les questions qui vont être abordées concernent le quoi, le qui, le comment et le pourquoi. Alors, d'abord, je dirais le quoi, c'est-à-dire, quels sujets à aborder dans l'enseignement du futur ? Puis le qui, quels sont les professeurs de demain ? Enfin, comment, quels sont les canaux de distribution, l'accès au changement et à l'information ? Et enfin, le pourquoi. Quelles stratégies, quelles têtes pensantes, quels intellectuels et quels étudiants de demain ? Voilà. Vous avez terminé l'introduction ? D'accord. Ce ne sont que des questions. Moi, j'adore parce que les questions sont souvent assez intéressantes. Les réponses, ça dépend. On les posera, toutes les questions que vous avez posées, on les reposera à nos participants. Frédérique Vidal, comment est-ce que la France compte s'adapter à cette révolution technologique qui ne manque pas, probablement, de ne pas épargner le domaine de l'enseignement ? Bonjour à tous. Il me semble que, vous l'avez relevé déjà, le défi qui est devant nous, c'est qu'on se trouve face à des élèves et des étudiants qui ont à leur disposition l'équivalent des connaissances qu'avaient les trois générations précédentes. Et c'est peut-être comme ça qu'il faut commencer par aborder cette question. Donc, face à cette somme de connaissances, finalement, qui est mise à disposition, on a plusieurs défis. Et il me semble que le premier, c'est d'apprendre à discriminer entre le savoir et la croyance. Et il faut pour cela qu'on soit en capacité de discriminer cette information. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'on soit en capacité de repenser les formes d'enseignement, la mise en place de nouvelles pédagogies, les approches par compétences, par projet, et aussi repenser la formation des formateurs par la même occasion, puisque, effectivement, le métier d'enseignant et d'enseignant-chercheur va forcément changer. Il faudra qu'on soit aussi en capacité de questionner par la recherche les processus d'apprentissage. Qu'est-ce qui se passe ? Comment fonctionne l'apprentissage dans un monde où on est immergé dans les connaissances ? Et comment on apprend à gérer ça ? Et qu'est-ce que la recherche peut nous apprendre là-dessus ? Et puis, soutenir et développer plus que jamais l'esprit critique, l'esprit d'entreprendre, l'innovation au travers de la transdisciplinarité. Et c'est ça qui va être le véritable défi. Alors, quel sera le rôle des pouvoirs publics ? Je pense que, dans un premier temps, ce rôle doit être celui de libérer la façon dont on enseigne. Il faut que l'enseignement du futur soit en capacité d'accompagner les nouveaux parcours de vie. Actuellement, les parcours d'enseignement sont encore trop souvent en silo. Ils sont linéaires. Ils plaquent des cursus sur les étudiants de manière peut-être un peu trop indifférenciée. Ce n'est pas comme ça partout, mais en tout cas, on retrouve souvent cette façon de faire. Et il va falloir passer de cette forme d'apprentissage à des parcours qui vont être beaucoup plus construits, des parcours qui doivent être beaucoup plus fluides entre les différentes façons d'aborder l'apprentissage et puis des parcours de plus en plus fluides aussi entre le monde académique et le monde socio-économique de manière à développer cet esprit d'entreprendre aussi qui doit aider les étudiants à oser, à se prendre en main, à se donner les moyens d'atteindre des objectifs, à être les propres acteurs de leur formation. Cette relation à la connaissance, il faudra qu'on veille aussi au niveau des pouvoirs publics et aussi au regard de cette explosion des formations en ligne et des formations à distance qui vont aider à créer une société plus apprenante que jamais. Il faudra qu'on travaille et qu'on accompagne vraiment le développement de ce qu'on appelle les head tech. Il me semble que c'est aussi quelque chose qui va être essentiel et surtout qu'on soit en capacité d'accompagner le développement des normes et le développement de la qualité. C'est un marché mondial qui est en train de se développer avec ses formations en ligne. Qui dit marché mondial dit standard qualité. Et donc il va être essentiel que nous soyons en capacité d'avoir une coordination multi-acteurs pour définir quelles vont être les cibles de ces nouvelles formes d'enseignement, quels vont être les marchés de ces nouvelles formes d'enseignement et comment on pourra jouer tout notre rôle dans les processus de standardisation parce que sinon, on risque d'avoir à la fin un enseignement qui ne correspond pas à notre culture et à la façon dont on souhaite aborder l'éducation puisque derrière ces standards, il y a évidemment une façon de voir l'enseignement. La recherche, j'en ai déjà parlé, bien sûr l'impact du numérique sur les processus cognitifs, mais aussi l'impact de ces formes d'apprentissage fluides, continu, beaucoup plus autonomes sur les économies et la croissance des économies. Ce sera aussi probablement un véritable sujet d'études en émergence. Et puis, l'impact des nouvelles formes d'apprentissage sur des populations apprenantes qui vont être moins normées, de fait, va générer, à mon sens, une formidable diversité dans les publics formés. Et c'est de cette diversité que jaillera aussi de plus en plus l'innovation. C'est pour ça qu'il sera extrêmement important d'encourager ces processus de mélange, de fertilisation croisée, entre les disciplines et entre les acteurs, puisque l'innovation, on le sait, n'est plus aujourd'hui uniquement une affaire de technologie, mais touche de plus en plus le monde des usages. Donc, voilà, accompagner à la fois la formation, accompagner les standards qualité de cette formation, la formation des formateurs, la recherche, bien sûr, et l'innovation. Et c'est pour ça que je suis si contente. Le nom de mon ministère indique ces trois objets. Merci, madame la ministre. Évidemment, ça soulève quelques questions pratiques sur le comment et surtout sur les moyens, mais on y reviendra dans le cadre du débat. On a vu, j'allais dire, la vision au niveau national. Au niveau d'une grande école, Jacques Biot, président de Polytechnique, comment est-ce que vous voyez et vous appréhendez cette révolution ? D'abord, je voudrais dire un mot de remerciement aux organisateurs, aux rencontres économiques d'Aix. C'est, pour moi, une source d'inspiration stratégique depuis cinq ans où je viens ici, parce que si nous, président d'université, on cherche à préparer le futur, à préparer les jeunes générations au futur, il faut qu'on comprenne ce que sera ce futur et les rencontres sont précieuses pour ça. Mais par contre, on a bien vu au cours des éditions précédentes que face aux défis économiques, face aux défis climatiques, face à tous les défis auxquels on est confrontés, l'éducation est essentielle. Et donc, j'avais proposé à Jean-Hervé l'an dernier de monter cette session sur l'éducation et je suis très sensible au fait qu'il a accepté cela. Alors, une université, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord un contrat. Contrat est un mot qui devient à la mode et je crois que c'est très important parce que c'est vraiment ce qui organise la relation entre les individus et les organisations. Et c'est un contrat entre nous, université, et les étudiantes et les étudiants et leurs familles. Et ce contrat, il dit qu'au terme du processus d'apprentissage, ils trouveront un job. C'est ça qu'ils attendent de nous et c'est un contrat extraordinairement important, extrêmement difficile. C'est une responsabilité considérable sur nos épaules. Alors, comment est-ce qu'on peut tenir ce contrat ? Moi, je vois quatre ingrédients pour arriver à remplir ce qu'attendent les familles de nous. Il y en a une première qui fait un petit peu débat aujourd'hui en France. Il faudra qu'on voit comment est-ce qu'on arrive sur le plan de la sémantique, à gérer les choses de façon à ce que ça ne devienne plus une guerre de tranchées et qu'au contraire, on arrive à travailler dans l'intérêt des étudiants et, bien sûr, des employeurs. Premier critère, c'est la sélection. La sélection en France, c'est beaucoup l'exclusion. Mais si on regardait l'enseignement comme un processus productif, on voit bien que la sélection, c'est d'abord et avant tout le moyen de mettre le bon étudiant en face du bon enseignant pour aboutir au projet qu'on veut avoir. Mettre un étudiant en face d'un enseignant, en face de cours qui ne sont pas à son niveau, c'est soit un gâchis dans un cas, soit au contraire quelque chose qui ne peut pas, qui l'envoie dans l'échec. Et donc, il faut qu'on arrive à replacer la sélection dans l'ensemble des organisations comme un moyen d'adapter les cours aux étudiants et non pas comme un processus d'exclusion. Et je me réjouis qu'on ait un orateur qui parle aussi de la façon dont on traite les étudiantes et les étudiants qui ne sont pas nécessairement pris dans le système de l'enseignement supérieur. Deuxième ingrédient, c'est le contenu de ce qu'on apporte. C'est évidemment le contenu des cours. Et pour ça, il y a vraiment dans le futur quelque chose qui est essentiel, qui est la focalisation sur la recherche et le lien entre la recherche et l'enseignement. Si on veut que nos étudiantes et nos étudiants trouvent des jobs, il faut évidemment qu'ils reçoivent des connaissances qui sont aux frontières de la science, qui sont vraiment au dernier state of the art, qui sont vraiment dernier cri. Et donc pour ça, c'est évidemment la recherche d'enseignantes et d'enseignants qui sont des chercheurs, des chercheurs de qualité exceptionnelle, reconnus internationalement. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinairement important, d'où l'importance que nous sommes amenés à mettre, pour de multiples raisons stratégiques, sur la recherche. Donc l'enseignement de demain sera un enseignement qui sera fondé sur la recherche, parce que sinon, il ne sera pas à jour et il ne tiendra pas la promesse vis-à-vis de nos apprenants. Et puis, il y a un deuxième, comme chaque fois qu'il y a des questions de contenu à partager, notre métier, c'est de produire et de partager des connaissances. Le partage, il se fait avec des médias qui sont nouveaux et donc en particulier, la nécessité de travailler sur tout ce que la digitalisation nous apporte en termes de capacité à préparer les cours, à faire des classes inversées, à toucher des publics que nous ne touchons pas jusqu'à maintenant. Et donc, vous voyez que sur ces deuxièmes et troisièmes ingrédients, que ce soit le contenu et le média par lequel on le diffuse, au fond, la digitalisation, elle joue un double effet sur nous. Elle est à la fois objet, que nous devons enseigner à nos jeunes pour qu'ils soient adaptés au marché du travail, et en même temps, elle fait de nous des sujets de la digitalisation. Et donc, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Puis, il y a un quatrième ingrédient qui est très important et qui, je pense, va se développer et se développer d'autant plus qu'on voit aux rencontres que l'économie est en train de changer et que les modes d'emploi sont en train de changer, c'est le réseau. Le réseau, il ne faut pas du tout en avoir honte. Les grandes universités américaines ont un réseau. Nous, nous savons bien que quand il s'agit de trouver pour nos jeunes, pour les exposer à de premières expériences d'emploi, des stages, des projets scientifiques collectifs, des choses comme ça, on a besoin d'avoir des industriels qui confient des projets. Et donc, le réseau, c'est quelque chose de très important et qui est vraiment un des ingrédients essentiels. Et ça fait partie, Dieu merci, des choses qui ne sont pas très facilement ubérisables. C'est LinkedInisable, si j'ose dire. Évidemment, on est très attentif à l'impact des réseaux sociaux sur la façon dont on peut travailler avec nos anciens élèves. Mais il y a vraiment une volonté nécessaire de la part de l'établissement d'organiser sa communauté. C'est aussi la communauté qui apportera des fonds philanthropiques dans le futur. Donc, c'est un ingrédient très important et qu'il faut intégrer dans la réflexion sur ce que c'est qu'une université du futur. Voilà, donc, quatre ingrédients. On est dans un monde qui est extraordinairement compétitif, qui est extrêmement consommateur de cash. En gros, il faut investir dans notre métier un euro pour faire un euro de, entre guillemets, chiffre d'affaires. Et donc, c'est un métier qui demande des capitaux, qui est devenu une industrie de marque, vraiment, où on raisonne en termes de part de marché des meilleurs étudiants internationaux. Ceci étant, il faut toujours rester, et ça, l'enseignement du futur restera humble, c'est nous sommes toujours en phase d'apprentissage. J'adore citer pour conclure cette phrase de Joe Fos, qui était la présidente de Harvard à l'occasion d'une cérémonie d'ouverture d'une saison. « We're all teachers, but we're all learners », et donc, nous avons tous à prendre les uns des autres. Je vous remercie. Merci, M. Biot. Alors, on va voir maintenant, avec Jean-Marc Olagné, directeur général d'Accent sur le monde, comment, vous allez dire, l'entreprise peut jouer un rôle dans cette mutation. Juste avant de rentrer dans cette salle, il me donnait un chiffre. Son budget, pour réfléchir et pour mettre en place, justement, ces nouveaux systèmes d'enseignement et de formation, 750 millions d'euros par an. Je pense qu'il a peut-être des choses intéressantes à nous dire. Oui, et surtout que ce n'est pas qu'une question d'argent, en fait. C'est aussi une question de mobilisation du leadership. Et je suis très content que le secteur de l'entreprise soit aussi invité pour parler de l'éducation, parce qu'on est un certain nombre de dirigeants d'entreprises à fondamentalement croire que c'est probablement un des enjeux majeurs que l'on a à traiter dans les années qui viennent. Alors, quelques éléments de remarques préliminaires, parce que pourquoi c'est si important ? D'abord, je crois qu'il faut bien comprendre le contexte. On parle parfois de révolution digitale, de révolution technologique. Je crois qu'en fait, c'est un changement de société. Il faut vraiment réfléchir à un changement de société, parce que ce qu'on voit, c'est que tous les secteurs de la société sont concernés, que ce soit la santé, le commerce, que ce soit l'industrie, et bien sûr, l'enseignement et l'éducation, vont tous être touchés de manière considérable par cette évolution technologique, qui, à mon avis, est plutôt comparable à un changement de société qu'on a vécu quand l'électricité est arrivée, plutôt qu'à une nouvelle révolution technologique qui va changer deux, trois choses dans la société. Et l'autre élément important sur l'éducation qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on sait que cette révolution et ce changement de société va avoir un impact massif, non seulement pour avoir son premier job, mais aussi quand on a son premier job et quand on va évoluer dans sa carrière professionnelle. Et c'est là le rôle de l'entreprise. C'est que c'est très important de pouvoir accéder à son premier job. C'est encore plus important, après, de rester employable sur son marché, surtout quand on a à faire face cette mutation. Alors, il y a plein de chiffres qui circulent sur le nombre d'emplois qui vont être supprimés par les robots, sur les transformations d'emplois. Je ne suis pas du tout à croire que les robots vont envahir la planète comme on a essayé de nous faire croire que les martiens allaient envahir... Non, tout ça va fondamentalement transformer les jobs et les rôles dans les différents endroits de la société. On parle de 40 à 50 % de jobs qui vont évoluer, à mon avis, c'est plus. On parle de 10 à 20 % de jobs qui vont probablement disparaître. C'est probablement l'ordre de grandeur. Mais quels que soient les ordres de grandeur, il va y avoir, après le premier job, un effort de formation absolument considérable pour que les gens restent employables sur leur activité, parce que vous le savez tous, surtout, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle, vous voyez bien que l'emploi à vie, ça sera quelque chose de différent pour vous. Et il faut que l'entreprise joue son rôle pour accompagner au-delà de ce premier job. Alors, on m'a demandé de parler de mon propre cas, et je restais modeste, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font des choses passionnantes, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, on a décidé de prendre le taureau par les cornes, si je peux utiliser cette expression chez nous, en disant que l'éducation, c'est tout simplement le sujet numéro un. Alors, c'est pas simplement une histoire de budget, mais c'est aussi de dire, si on veut rester compétitif, il faut absolument qu'on investisse sur nos talents, parce que notre marché est en train d'évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a essayé de regarder les meilleures expériences que l'on pouvait voir à travers le monde, et on a commencé à bâtir notre programme de réinvention de l'éducation, comme on l'a appelé. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce programme ? Tout d'abord, on a bénéficié massivement des enseignements numériques, certains qu'on a développés, d'autres que l'on a co-développés, d'autres que l'on a achetés sur le marché. Et aujourd'hui, il se trouve que l'on a 50 000 cours en ligne, qui traitent à peu près toutes les différentes choses que l'on peut avoir dans notre activité de consultant ou d'ingénierie informatique. On a 900 blogs et forums en ligne qui permettent à nos collaborateurs d'échanger sur les meilleures solutions et les meilleures pratiques. On a investi à nouveau dans des centres de formation, alors complètement différents de ce qu'on avait avant. On a 5 grands centres de formation, on peut dispenser une formation académique de nature générale sur les fondamentaux de l'entreprise, mais on a complètement réinventé la manière dont on allait pratiquer la formation de nos collaborateurs en créant une centaine de classes qui sont complètement connectées et sur lesquelles on assume que nos collaborateurs ont appris dans les différents endroits les connaissances de base, mais on les fait travailler en équipe dans un environnement multiculturel, très technologique, pour résoudre des problèmes concrets et de voir comment ce travail en équipe peut se faire. Mais on a aussi travaillé beaucoup sur d'autres sujets qui me paraissent également très importants dans le monde de demain. C'est le leadership dans une économie digitale, c'est comment on gère la diversité, comment on gère le travail en équipe pour essayer d'inculquer et de développer ces nouveaux talents chez nos collaborateurs. Alors pour faire ça, on n'a pas fait ça tout seul, on a fait ça avec un peu d'argent, on a fait ça en collaboration intelligente avec les universités de la planète, avec les grands laboratoires qui nous permettent de nous aider à avoir ces meilleures techniques, et puis nous, en retour, on essaye de les aider. Et je pense que c'est ce rôle de l'entreprise que l'on voit comme fondamental après le premier job, après cette entrée sur le marché de l'emploi, pour s'engager à ce que nos collaborateurs restent courants et tout à fait dans le monde d'aujourd'hui qui changent à une vitesse considérable. Et peut-être qu'il faudra mettre plus d'argent devant, j'en sais rien, mais juste pour vous donner un chiffre qui, à mon avis, me parle plus à moi. On a testé cette nouvelle capacité de formation dernièrement. On a pu, en 18 mois, former 100 000 collaborateurs. On a 400 000 collaborateurs chez Accenture. 100 000 collaborateurs sur le digital. Et on a 52 % de nos collaborateurs touchés qui se forment en ligne régulièrement. C'est un élément majeur de notre compétitivité d'entreprise. C'est un élément majeur de notre compétitivité d'entreprise. Voilà une expérience. Merci. J'ai précisé le chiffre parce que souvent, le budget, c'est aussi le moyen de ses ambitions. Et on entend beaucoup de bonnes idées, mais il n'y a souvent pas les budgets derrière. Et ça fera partie du débat. Jean-Luc Plassé, qui va continuer à nous parler du rôle de l'entreprise, mais aussi des exclus du système au titre de sa casquette, j'allais dire, de président de l'établissement public pour l'insertion. Merci beaucoup, Olivier. Effectivement, moi, je suis un passionné d'enseignement et d'éducation. Le hasard de ma vie professionnelle, un peu comme mon prédécesseur, c'est que j'ai une vie de consultant à IDRH et maintenant chez Price, qui est fondée sur l'éducation, la compétitivité. La compétitivité des entreprises dépend de la compétence, effectivement, des hommes qui sont à l'intérieur. Et le point le plus important, c'est la qualité du leadership pour pouvoir entraîner et développer ces compétences. Le deuxième a voulu que je sois président d'une association, d'une grande école. Et que je me suis aperçu qu'entre 40 ans où j'ai quitté l'école en question de commerce et là où j'ai été président, je me suis rendu compte, mais qu'on ne parlait plus du tout de la même chose, mais plus du tout. Et troisièmement, alors là, comme cerise sur le gâteau pour ma passion de l'enseignement, je suis depuis quelques années président d'un établissement public qui s'appelle l'Épide, qui comprend 3 000 volontaires majeurs dans 20 centres en France. J'en parlerai peut-être un peu tout à l'heure. Et là, le problème, il est moins de savoir s'il faut des moques ou s'il faut faire de l'innovation et puis s'il faut regarder l'introspection, je ne sais pas quoi. Les miens, quand ils arrivent, ils ont 18 ans peut-être, ils ont quitté l'école à 14 ans, ils ne savent ni lire, ni écrire, ni compter, ni se lever, ni se laver. Donc le reste, je peux vous assurer que tout ce que j'ai fait depuis 40 ans, je regarde ça avec un peu d'humour, beaucoup de patience, mais que je me demande comment on va faire et moi j'en traite entre guillemets 3 000 et il y en a un peu plus. Alors, pour moi, l'enseignement, c'est du basique. Il y a trois choses qui sont essentielles dans l'enseignement. Premièrement, c'est les savoirs. Alors, ce n'est plus la même chose aujourd'hui qu'il y a 40 ans. On a d'autres moyens, d'autres outils, d'autres méthodes de transférer du savoir. Mais néanmoins, comment va-t-on le faire ? Et c'est pas, et the medium n'est pas the message. Ça, je suis tout à fait désolé. C'est autre chose, le savoir, le vrai savoir, comment on trie. On dit beaucoup de mal des enseignants, pas moi, hein, mais on dit beaucoup de mal des enseignants. Ils sont dépassés, Madame la ministre, ils sont dépassés, ils ne savent plus rien faire, ils ne savent plus rien comprendre, etc. Moi, je trouve que le plus beau job au jour d'aujourd'hui, en dehors du job, évidemment, dans une entreprise, d'être patron d'une entreprise, mais le plus beau job, c'est celui de prof. Pourquoi ? Parce qu'il ne va pas enseigner aussi bien, d'ailleurs, au fils d'archevêque que je peux avoir autour de moi, chez Price, qu'à mes jeunes qui ne savent pas lire et pas écrire. Mais en revanche, rendez-vous compte le rôle d'éveilleur. Il y a beaucoup de fake news. Alors, je ne sais pas si l'enseignement numérique est merveilleux, qu'on apprend des tas de choses, c'est formidable, on appuie sur un clic, et on est aussi intelligent que Bernard de Vinci. Ça, c'est pas vrai. Et il faut quelqu'un qui trie, quelqu'un qui change, quelqu'un qui fasse bouger tout ça. Le métier d'enseignant va devenir véritablement ce qui est le plus fascinant pour transformer quoi ? Du plomb de l'information en or des comportements nouveaux. Donc, premièrement, les savoirs. Deuxièmement, l'esprit critique. On en a parlé. La chose la plus importante dans une entreprise, peut-être en politique d'ailleurs aussi, c'est l'esprit critique. C'est-à-dire, véritablement, on est dans un monde de fake news. S'il n'y a pas un prof qui vous dit... Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, dans un truc, j'avais dit, oui, l'obscurantisme moyenâgeux. Mon prof m'avait traité de connard en disant, mais qu'est-ce que c'est que... Je l'ai lu quelque part, monsieur. Ben, justement, me dit-il. Et il m'a appris que l'obscurantisme moyenâgeux, c'est-à-dire l'obscurantisme de ma tête à moi. Donc, si vous voulez, incontestablement, l'esprit critique et ce que les profs doivent donner, l'esprit critique, ce que les managers dans une entreprise doivent donner. Et puis, troisième et dernier mot, ben, c'est la socialisation. C'est-à-dire que l'enseignement, c'est socialiser. L'enseignement, c'est socialiser les jeunes, c'est professionnaliser les un peu moins jeunes. Et je dois dire qu'avant, ça me semblait une vérité d'évidence. Ça ne me semble plus une vérité d'évidence à cause de l'épide. Et là, socialiser des gens qui n'ont plus aucun autre moyen de socialisation que de rentrer dans un cycle peut-être un peu contraignant comme le mien, mais qui leur permet de remettre une marche là-dessus. Voilà. Merci. Et pour terminer le tour de ces propos liminaires, on va partir loin, très loin, au Japon, avec Yuko Arayama, la conseillère du Premier ministre, Shinzo Abe, sur ces questions d'éducation. Comment est-ce qu'on s'adapte là-bas, au Japon, à cette révolution en cours ? Voilà un peu de dépaysement, mais je peux vous apporter non pas de réponse, mais plutôt questionnement, comment ça a été posé par notre étudiante. Parler de l'enseignement du futur, c'est situer le futur par vos passés et le présent. Et on peut se poser la question, est-ce qu'il y a une sorte de permanence fondamentale au point fixe, comme basic, ce qui a été dit. L'enseignement, c'est plutôt accompagné du processus de développement des jeunes, des enfants, on pourrait en dire, mais aussi la construction de savoirs et de savoir-être, socialisation compris. Bon, ça, ça ne change pas. Mais le moyen, la manière de procéder est différente, peut-être aujourd'hui, par rapport à ma génération, je n'ai aussi mes enfants. Mais tout ce qui est fondamental, c'est qu'on apprend à travers les interactions avec l'environnement, y compris la nature sociale et globale. Ça ne change pas. Et aussi, maintenant, par rapport au présent, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup de changements qui se passent dans l'enseignement. face au futur incertain, imprévisible et à la possibilité de planifier le futur. Maintenant, on se focalise sur les compétences clés et non plus uniquement transmission de savoirs, connaissances. Maintenant, on peut savoir, on peut avoir accès via Internet tous les savoirs. Mais ce qui est important, c'est de comprendre et de utiliser ces informations-là. Et la manière d'enseigner, aussi, ça change. Apprentissage pour projet, le travail en équipe, en groupe, transdisciplinarité, c'est déjà en place. Et aussi, ce n'est pas justement à l'école, mais on continue tout au long de sa vie. Et entreprises, universités, et différentes manières de savoir. C'est vraiment en place. Et on se pose la question, quel est l'impact de l'évolution numérique ? Est-ce que c'est différent de ce qu'on connaît jusqu'à présent avec le changement technologique ? Je dirais oui, parce qu'il y a un impact tel sur la société, y compris notre comportement, notre manière d'être et notre système de valeurs pour être affecté. Donc, on doit s'y prendre. Bon, alors, la manière d'enseigner, ça change aussi avec l'accès aux MOOCs, tout ce qui est vraiment actuel. On ne peut même pas avoir besoin de payer, mais on peut apprendre si on a envie. Mais comment on peut avoir envie d'apprendre ? Ça, il faut préparer en avance. Et aussi, nous devons définir des compétences clés pour le futur et à l'ère de l'évolution numérique. Surtout, il faut vraiment équiper nos jeunes avec la capacité à faire face à l'imprévisible, la complexité, la capacité à collaborer, l'esprit de synthèse, l'esprit de critique, ce qui a été dit déjà, l'esprit d'ouverture. Le poids de l'environnement numérique, c'est déjà sur place. Quand je vois ma petite fille travailler, enfin, à deux ans, elle commence à toucher le... C'est ça, le doigt. Et elle arrive à récupérer les informations. Ce n'est pas par hasard qu'elle arrive à un portail, mais c'est intentionnellement. C'est déjà en place. Donc, on n'a pas besoin d'enseigner à nos petits comment utiliser les outils. et ils savent déjà parce que c'est vraiment interactif. Mais ce qu'on a besoin, c'est au lieu de passer par le numérique, c'est naturel, ça se passe très bien, donner, offrir une expérience non environnementale, enfin numérique. C'est-à-dire que maintenant, on a plutôt tendance à aller via numérique avant de regarder, observer, interactif, avec le monde réel. Donc, il faut intentionnellement donner la place aux apprentissages d'être en lien avec ce qui est vraiment non numérique, naturel, et puis le... Voilà. Alors, la question, le monde réel, comment on introduit dans l'enseignement ? Et il faut faire ça, mobiliser dans tous les sens, non pas seulement visuel, intellectuel, touché, mais dans tous les sens, savoir-être aussi. Donc, on doit revoir un petit peu la forme de formation, formation continue, pour introduire la notion de réapprendre le sens de la communauté, et réapprendre à réfléchir, à prendre des décisions de manière autonome. Il faut avoir des expériences, déconnecter de temps en temps. Mais nous, parce qu'on est tellement dépendants, dès que vous êtes déconnectés pendant une demi-journée, vous êtes inquiets. Et ça pose un problème, ça pose la question. Comment être pour le futur ? Voilà, j'arrête ici. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a beaucoup de choses qui ont été dites déjà à ce stade. Je vais essayer de procéder par, j'allais dire, par question par question. On va commencer par l'école, ensuite le rôle du professeur, et comment on articule concrètement tout ce qu'on vient d'entendre et qui vient d'être dit. Peut-être que je vais commencer avec vous, Madame la ministre, mais tout le monde peut agir, interagir, vous levez la main, et dès que vous voulez intervenir, je vous donne la parole. L'école du futur, pour vous, c'est toujours un lieu physique. Ça ressemble à quoi ? Quand je dis l'école, c'est la fac, c'est tout. Alors, pour moi, il y a un lieu physique toujours, parce que je pense qu'on a besoin d'interactions entre êtres humains, et qu'on a toujours besoin de discuter de ce que l'on est en train d'apprendre, de ce que l'on est en train d'acquérir, et de questionner de questionner les connaissances qu'on aura éventuellement trouvées ailleurs que dans un lieu physique. Donc, pour moi, la question de l'interaction humaine reste essentielle dans les mécanismes d'apprentissage, quelle que soit la qualité des systèmes numériques qui peuvent être fournis. je pense qu'on aura toujours besoin d'accompagner la façon dont est reçue l'information. Ça, c'est essentiel. C'est comme si on disait, après tout, les librairies existent, et donc, allez-y et formez-vous. C'est pas ça. L'apprentissage, l'éducation, c'est un cheminement dans la complexité des connaissances. Et c'est aussi une manière en permanence d'apprendre à apprendre. Et je crois que ça, c'est une des missions fondamentales de l'enseignant. Et ça, ça reste de l'interaction pour moi physique. Je vous posais cette question parce que, évidemment, vous avez, j'imagine, plein d'idées, mais des limites de moyens. Est-ce qu'on n'est pas là sur la possibilité, au fond, de réduire considérablement les moyens en termes de structure, en termes d'infrastructure ? Alors, il me semble que, il faut plutôt prendre cette révolution numérique comme un investissement extrêmement nécessaire pour libérer du temps pour faire autre chose. Et pour, effectivement, comme le disait M. Bio, accompagner la formation dans ce contrat de réussite. Je crois que ça peut libérer une partie une partie du temps pour accompagner différemment les élèves ou les étudiants qui sont tous différents les uns des autres. Mais, donc, pour moi, ça relève vraiment d'un investissement au sens plein du terme, mais, en aucun cas, quelque chose qui sera substitutif. Jean-Luc Plassé, vous vouliez réagir ? Ah oui, moi, je crois qu'à partir du moment où on dit que le rôle des professeurs est majeur dans l'esprit critique, encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a des bibliothèques que les gens savent lire et il y a une intermédiation énorme à faire par le corps professionnel. D'autre part, il y a un autre sujet qui est très voisin de celui-là et qui me préoccupe moi beaucoup, c'est la personnalisation des parcours. Moi, il y a 40 ans ou il y a 30 ans quand ça m'a commencé à m'intéresser un peu, bon, alors il y avait le socle commun de connaissances, enfin, etc. C'est fou à quel point on a raté l'industrialisation du savoir, on a réussi l'industrialisation de beaucoup d'objets et de choses, mais celle du savoir, l'éducation de masse a été ratée. Et ça, au jour d'aujourd'hui, il faut revenir en arrière. C'est-à-dire que non, je suis navré, je suis désolé. On n'éduque pas de la même manière un fils d'archevêque et un des types ou une fille qui est chez moi à l'épite. Ce n'est pas vrai. Il faut segmenter, il faut différencier, il faut donner à chacun ce qui lui manque, non pas ce qu'on imagine dont il aura éventuellement besoin parce qu'on a tel ou tel type d'expérience. La personnalisation des savoirs, la personnalisation des filières, alors ça, quel enjeu pour l'éducation nationale, Madame la Ministre ? Merci. Jacques Biot. Il y a 3 ans, je crois, un groupe de présidents d'universités américaines s'était interrogé sur le point de savoir si les MOOC risquaient de déstabiliser complètement leur modèle. Dans un contexte américain qui est un contexte 100% marchand pour l'essentiel, même s'il y a des universités publiques, les universités publiques reposent aussi largement sur des tuition fees et des relations avec l'industrie et leur crainte au fond c'était que les MOOCs deviennent le low cost de notre industrie. Et donc c'est une menace réelle. Alors ce qu'il faut voir c'est que l'enseignement ça n'est pas juste, comme on l'a dit tout à l'heure, le partage des connaissances. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans notre métier qui ne sont pas ubérisables. Effectivement, on peut certainement mettre de la productivité par le biais des moyens électroniques, on peut trouver des publics plus larges, mais par contre, si on part sur un enseignement fondé sur la recherche, la recherche ça n'est pas ubérisable. C'est pour ça que de notre côté on met tellement l'accent sur le lien enseignement-recherche parce que ça a énormément de vertus à tous égards. D'abord c'est ce qui tire les classements internationaux, c'est ce qui permet d'attirer les meilleurs enseignants-chercheurs, et puis c'est par définition quelque chose qu'on ne va pas robotiser. Donc d'où l'importance de la recherche. D'où l'importance aussi de l'innovation, de l'entrepreneuriat et on se réjouit effectivement que le libellé du ministère englobe aujourd'hui l'innovation parce que c'est la même chose. Vous n'allez pas créer, enfin on voit bien ce qui se passe aujourd'hui avec Station F à une échelle considérable dans nos universités et aussi déjà de longue date, des centres d'entrepreneuriat dans lesquels les jeunes sont là, interagissent avec des mentors, il y a un contact physique, un contact bon. Et c'est donc de ce travail collectif que naît la lumière et que naît la création de valeur. Donc oui, c'est une menace, mais non, je pense que nous continuerons à être des centres de recherche, des centres d'entrepreneuriat et des centres où la connaissance se partagera aussi par l'échange humain. Est-ce que ça va passer par une taille toujours plus grande, une taille critique toujours plus grande des universités ou pas ? Puisqu'il va falloir une concentration de moyens. Votre vision des choses qui veut répondre, Madame la ministre peut-être ? Moi, je pense qu'il ne faut pas confondre la taille des universités avec leur qualité et avec leur rayonnement. On peut mettre des choses en réseau sans forcément les avoir toutes au même endroit. Donc la taille d'une université, pour moi, n'a pas beaucoup de... En ce sens, pardon, je vous coupe, mais en ce sens de ce que disait M. Bio, c'est-à-dire que la force d'une grande école ou d'une université, c'est d'attirer les meilleurs et les meilleurs enseignants, chercheurs. Donc pour les attirer, il faut les payer. Donc plus on est gros et plus on peut faire des bons salaires, j'allais dire. Est-ce que ça joue ? Est-ce que pour avoir trois stars dans l'université, il vaut mieux regrouper trois campus et ensuite, ils donnent leurs cours par Internet pour la faire simple ? Regardez la taille des universités qui sont les premières dans le classement de Shanghai et puis vous verrez que ce ne sont pas des énormes universités. Donc pour moi, il n'y a vraiment pas de lien entre la taille et entre la capacité qu'on peut avoir à attirer d'excellents enseignants-chercheurs ou d'excellents étudiants. C'est vraiment la capacité qu'on a de bien se connaître, de savoir où sont nos spécialités et nos excellences et d'être capables de les mettre en avant et de les mettre au service d'une stratégie d'établissement. Donc pour moi, la taille n'est pas vraiment un sujet. J'allais même dire que ce qui est beaucoup plus important, y compris dans les grandes universités, c'est ce qui se passe au niveau des campus. Et on voit bien que le sentiment d'appartenance, il est beaucoup plus un lieu où on se croise qu'une organisation supra qui est beaucoup plus grande. Beaucoup d'universités sont multi-campus et la vie s'organise en fait autour des lieux où on échange, des lieux où on se croise. C'est vraiment moi tout ce que j'appelle la part tacite de l'enseignement qui est extrêmement importante. Toujours sur cette question des murs, on parlera des enseignants ensuite. Question de taille, la masse critique, bien sûr, il peut y avoir une masse critique, mais si c'est juste pour gagner la réputation, le modèle classique, traditionnel, ça a bien fonctionné avec les stats scientists. Mais aujourd'hui, on a besoin de multiples et on a besoin de faire travailler ensemble en réseau. Donc, ce modèle ancien qui gagne la réputation grâce aux stats scientists qui permet d'accueillir les étudiants, c'est un peu en transition, c'est mon avis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de grandes universités avec multifacultés, mais on peut se poser la question, est-ce qu'on est vraiment en train d'exploiter tout le potentiel d'avoir multifacultés ? Est-ce qu'on est capable de faire travailler les étudiants, les groupes de chercheurs à travers les différentes combinaisons ? Ça, on n'est pas encore en mesure de profiter de tous ces moyens avant de parler de la masse, c'est une grande taille, mais il faut savoir exploiter ce qu'on a aujourd'hui. Et question juste de professeur. À quoi ça sert, être professeur physiquement ? Moi, j'étais aussi prof à l'université pendant 10 ans. Et à la limite, les savoirs, on peut les avoir à travers autre chose. Mais la présence physique d'un professeur, c'est être capable de solliciter nos jeunes à se poser la question. se former à un groupe et de prendre des actions et de les accompagner dans le cas où ça ne marche pas. Et c'est vraiment un apprentissage qu'on doit mettre en place et le rôle de physique, de professeur physique. On va parler d'évolution du rôle des professeurs, mais juste pour terminer sur les murs, vous nous disiez tout à l'heure, monsieur Olanier, vous avez formé 100 000, soit le cadre de la masse salariale mondiale d'Accenture, 100 000 personnes. Ça s'est fait, j'allais dire, sur un campus physique. Ça s'est fait comment ? Justement, je pense qu'on y reviendra probablement après, c'est qu'on a réinvesti dans des structures physiques. Donc, vous voyez, même si on est à l'heure du numérique, on croit aussi que les structures physiques ont leur rôle. Je crois que, par contre, la manière dont on a dispensé la formation était fondamentalement différente. C'est-à-dire qu'il y a les savoirs de base, les contenus qui sont nécessaires pour faire fonctionner une entreprise ou pour pouvoir faire notre métier, qui ont été massivement déployés avec l'équivalent de ces MOC dont on parle, mais on a utilisé massivement ces technologies pour les savoirs élémentaires. Par contre, on a utilisé les centres physiques, et en particulier, là, en maximisant l'utilisation des nouvelles technologies au travers de centres de formation physique ou de salles plus petites, complètement connectées entre elles, pour pouvoir travailler sur les savoir-faire. C'est comment on utilise ces savoirs pour essayer de résoudre un problème concret. Et comment on travaille en équipe de manière internationale, en utilisant le savoir qu'on a acquis, mais aussi la manière de travailler en équipe, en utilisant cet environnement physique pour pouvoir apprendre d'autres choses à nos collaborateurs. Et cette autre chose est, à mon avis, ce qui va faire la différence. Parce que les savoirs, c'est très important, mais la manière de les utiliser, ça l'est autant. Et on a plus de temps aujourd'hui pour travailler sur, je pense, des choses que les professeurs rêveraient de faire. Moi, je fais beaucoup d'admiration pour les professeurs parce qu'il se trouve que j'ai quatre enfants, et donc je les ai vus faire. Et ils ont appris à mes enfants d'avoir envie d'apprendre. Et c'est vraiment déjà pas mal parce que ça me paraît assez compliqué pour les enfants. Moi, je ne trêve que les gens qui ont déjà un job. Et c'est, à mon avis, déjà beaucoup plus simple. Mais on a fondamentalement changé la manière d'appréhender la formation de nos collaborateurs en utilisant chez eux. Mais on n'est pas du tout fait disparaître les lieux de rencontre parce que c'est vrai qu'il est très important non seulement d'acquérir ces savoirs, et qui change beaucoup plus vite. Et c'est vrai que les technologies vont nous aider à acquérir ces savoirs plus vite. Mais il est très important de voir comment nos collaborateurs utilisent ces savoirs pour travailler dans le monde réel. Parce que l'entreprise, c'est le monde réel où on doit générer des idées, trouver des solutions pour résoudre des problèmes concrets. Et ça, c'est vraiment la manière, et c'est là-dessus qu'on s'est focalisé. Alors, sur le rôle de l'enseignant, de l'enseignant du futur, si on peut dire ça comme ça, vous avez beaucoup parlé de MOOC. C'est vrai que le MOOC, finalement, ce n'est pas vraiment une révolution. On met un cours écrit qui existe en ligne, ça reste un cours écrit qu'on peut trouver en ligne. La disruption dont on parle, elle peut apporter plusieurs choses, pas seulement au niveau du vecteur, mais au niveau du contenu. Est-ce que ça signifie que l'enseignement doit repenser sa fonction, y compris en termes de contenu ? Un exemple très simple, on disait tout à l'heure, avant, on apprenait par cœur quelque chose. Aujourd'hui, on n'a plus tellement envie de le faire parce qu'on sait que dès qu'on veut chercher l'information, on va sur Google ou un autre moteur de recherche et on la trouve. En revanche, on aurait besoin, c'est M. Plassé qui disait ça, je crois, d'apprentissage d'esprit critique, de recherche de l'information, de qualification de cette information. Au fond, est-ce que le prof va plus devenir un « coach » dans cet enseignement du futur ? Votre avis ? Qui veut commencer ? Madame Vidal. Alors, je crois qu'en fait, on confond plusieurs choses. Pour moi, effectivement, assister à un MOOC, même si ce n'est pas juste mettre des cours écrits en ligne, on fait des choses beaucoup plus sophistiquées maintenant, c'est l'équivalent du support de la connaissance. mais comme pouvait l'être à une époque où on était capable de rassembler la connaissance dans un livre, le livre. Je crois que ce qui est important, c'est effectivement la façon dont on va aider l'apprenant à aborder cette connaissance. Après, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que quand on veut réfléchir, cette connaissance, on a besoin de l'avoir dans sa tête. Il faut qu'on ait des bases de connaissances vraiment acquises. Et donc, ça, ça ne va pas changer. C'est-à-dire que l'enseignant, son rôle, ça va peut-être être encore un peu plus compliqué en ce sens, qu'il va falloir dire à l'étudiant, ce n'est pas parce que tu peux trouver la formation où tu veux, quand tu veux, que tu n'as pas besoin d'avoir cette information et cette connaissance dans ta tête, parce que c'est à partir de ce qu'on aura vraiment acquis et assimilé qu'on va pouvoir produire de nouvelles connaissances. Donc, je crois que le rôle de l'enseignant, c'est qu'avant, il produisait la connaissance et il l'a passée, si je puis dire. Aujourd'hui, il continue à la produire, mais à la disposition de l'étudiant, il y a aussi une somme énorme de connaissances et ce qu'il va devoir faire, outre l'esprit critique, etc., ce qu'il fait déjà, d'ailleurs, ce qu'il a toujours fait, à mon sens, c'est aussi continuer à convaincre l'étudiant que c'est important de savoir des choses. Pas juste important de savoir qu'on peut les trouver quelque part. C'est aussi important de les savoir si on veut raisonner et si on veut travailler intellectuellement. Jacques Béaud. Je crois que le contenu, il change parce que les connaissances changent. C'est-à-dire que tous les jours, on crée de nouvelles connaissances. Et donc, il faut déjà changer les contenus pour les mettre à jour et pour les adapter. Et puis, il faut surtout les changer pour les rendre toujours plus pluridisciplinaires. Alors, il y a des institutions qui ont des cultures plus ou moins multidisciplinaires, mais la pluridisciplinarité, ça reste toujours un effort pour la communauté enseignante parce que, traditionnellement, et dans toutes les universités du monde, les universités sont quand même organisées beaucoup par discipline. Et que faire dialoguer les disciplines pour créer des contenus communs, c'est toujours quelque chose qui est un peu un effort. Là, nous, chez nous, par exemple, on a fait un très gros effort il y a deux ans parce que c'était absolument indispensable, trois ans, pour faire dialoguer les matheux et les informaticiens pour être vraiment au top sur tout ce qui est data analytics. On y est parvenu, mais ça ne se fait pas tout seul et ça nécessite un effort de management. Donc, le contenu évolue parce que la connaissance évolue, parce qu'il devient de plus en plus pluridisciplinaire. Et quand je dis pluridisciplinaire, je pense, ça aussi, c'est une leçon d'Aix-en-Provence et on salue l'arrivée de Jean-Hervé, c'est qu'il faut y mettre de plus en plus, à mon sens, de quantité d'humanité et de sciences sociales. Parce qu'on vit quand même dans un monde où les sciences sont discutées, elles suscitent des doutes dans l'opinion, dans la presse, chez le politique. Et c'est donc très important que nos étudiantes et nos étudiants, y compris ceux qui étudient les sciences dures et les sciences de l'ingénierie, aient une culture sociologique, humaniste, philosophique qui leur permettent de traiter les questions et de faire en sorte que les sciences soient bien acceptées par l'opinion. Du coup, vous aviez commencé tout à l'heure par nous parler de cette évolution du rôle de l'enseignant. L'enseignant de demain, dans cette disruption-là, vous le voyez comment, vous, au Japon ? On a toujours besoin de professeurs. Quand même, c'est un statut social. Et aussi, différentes familles. Puisqu'à l'heure actuelle, on peut avoir accès à différentes formations, informations et savoirs, n'importe où, y compris la famille, l'école, tout ça. Mais quand même, c'est un lieu de socialisation par rapport au savoir, aussi. Et aussi, on peut se poser la question, quelle doit être la formation des enseignants ? Ce n'est plus la technique d'avant, y compris la technique numérique, mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas suffisant. Parce qu'en tant que personne, ça va être une personne de référence pour comprendre et pour se poser la question. Donc, il faut beaucoup plus de compétences élargies pour la formation. Est-ce que c'est toujours le chercheur qui peut avoir cette compétence-là ? Parce que, tout à l'heure, on avait une vision enseignant-chercheur. Là, on voit bien qu'on va plus être dans de la pédagogie, dans de la capacité d'apprendre à apprendre. Est-ce qu'il y aura, on va évoluer vers une séparation de la recherche et de l'enseignement, justement, à l'occasion de cette évolution-là, selon vous ? Ça dépend du niveau d'enseignement qu'on parle. Si on parle de troisième cycle, c'est évident que c'est vraiment deux choses connectées, sinon, ça n'a pas de sens. Et la question qu'on peut se poser, la même chose. Si, au niveau de maîtrise, doctorat, le plus facile, le plus efficace, c'est que le professeur, le superviseur, donne un sujet à nos étudiants. Parce qu'ils savent que c'est un sujet intéressant et important et soldat. Est-ce qu'on va continuer de cette manière-là ? La question, c'est d'inciter nos jeunes à se poser la question, poser une bonne question dans la recherche. Et ça, c'est fondamental. Ce n'est pas par rapport au big data. On peut créer une sorte d'intuition par rapport à l'hypothèse, vu les données qu'on a. Mais en fait, en tant que chercheur, on doit se formuler les hypothèses par rapport à la formation qu'on a. Et c'est là qu'il faut, le professeur, en haut à jouer, pour les guider et accompagner. Je reviens sur ce que disait Jean-Luc Plassé tout à l'heure. Vous avez, Jean-Luc Plassé, longtemps été un fervent partisan de ce qu'on va appeler le même enseignement pour tous. D'une certaine manière, vous disiez que vous en étiez revenu avec cet épi de vos expériences, de ceux qui, au fond, ne savent même pas lire ni écrire. Votre sentiment, c'est que là, on va passer d'un enseignement pour tous à un enseignement pour chacun. On va vraiment être dans une individualisation, j'allais dire, de la forme d'enseignement. Oh là là. Enfin, disons dans un premier temps, l'universalisme de l'enseignement, bon, est un petit peu compliqué. Et effectivement, moi, je vois tous les jours, il y a 3 000 ou 4 000 jeunes volontaires majeurs chez moi qui arrivent au mois de septembre et encore une fois, qui ne savent pas lire, pas écrire, pas se lever, pas se laver, pas compter, tout ce que vous voudrez. Alors, on va me parler des moques, c'est formidable, mais alors, on estime à 90 000 peut-être. Moi, j'en ai 3 000 sur 90 000. Alors, ça, c'est un premier temps. Le deuxième temps, il y a quelque chose qui me pousse à parler d'individualisation. C'est curieusement, dans le fond, l'humanisme. L'enseignement sera humaniste ou ne sera pas. Si jamais il se technologise à outrance, ça va être une véritable catastrophe. Donc, il doit être... L'entreprise doit être humaniste aussi. La compétitivité, l'efficacité, elle est fondée sur les hommes. Quelle est la chose la plus importante pour l'enseignement ? Enfin, ce qu'on garde, ce que me disent mes jeunes élèves qui apprennent à lire. Le respect de soi, le respect des autres, on l'apprend où ? La diversité, la mixité, on l'apprend où ? Ça, ce sont des choses absolument majeures. Je vous raconte une anecdote. Le président de la République, pas l'actuel, mais son prédécesseur, est venu visiter une de mes écoles quinze jours après l'horrible aventure, les horribles attentats de Charlie. Bien. Donc, j'avais 150 élèves en uniforme. Ils ont un uniforme, enfin, une veste bleue, un pantalon gris. Très bien. Le président assiste au lever des couleurs. Très bien. Il fait le tour. Très bien, etc. Puis, on avait fait une table ronde. Alors, il y avait trois élèves à qui il a demandé d'une manière extrêmement courtoise pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous cherchez, des codes, des normes, des règles, enfin bon. Et il y avait une ancienne élève. Et il y avait une ancienne élève et il lui demande, mais mademoiselle, c'est très bien, vous avez donc 70% des jeunes qui rentrent chez moi au mois de septembre sortent en juillet, en août ou en septembre de l'année suivante avec un job. Vous avez trouvé du travail. Où ça, mademoiselle, dit-il ? Alors, elle dit, je suis devenue ouvreuse chez Disney. Disney étant très proche du centre en question qui n'est pas loin de Paris. Très bien. Mais mademoiselle, c'est formidable. Comment avez-vous fait ? Parce qu'il doit y avoir une compétition terrible pour être ouvreuse hôtesse chez Disney. Et là, la fille a fait ce qui était pour moi le symbole, même d'une éducation réussie, au garde-à-vous, puisque nous avons une culture militaire, le président de la République est le chef des armées, au garde-à-vous. Elle lui a répondu, monsieur le président de la République, j'étais prise parce que je présentais mieux que les autres. Vous vous rendez compte ? Quand ils arrivent chez moi avec du chic comme ça, et de temps en temps, disons, quelques problèmes avec la justice, si je puis me permettre, qu'elle trouve le moyen de dire au président de la République que j'ai été prise parce que je présentais mieux que les autres, eh bien moi, je voudrais que l'école fasse sortir des gens avec de la confiance en soi, parce que ça, c'est l'élément majeur, humanisme et individualisation. Je voudrais revenir sur l'apport que l'entreprise pourrait avoir dans cette réflexion globale. J'ai même envie de dire, d'ailleurs, madame la ministre, mon sentiment en regardant ce qui se fait déjà un peu partout dans le secteur privé, c'est que c'est un marché immense au fond et que beaucoup d'acteurs l'ont déjà compris. Comment allez-vous faire pour ne pas vous faire ubériser d'une certaine manière ? Comment allez-vous faire pour que les bonnes initiatives qui vont tout de suite lever des fonds privés et des moyens vont remplir des marchés qui vont fonctionner et puis il ne vous restera que ce qui sera peut-être un peu moins rentable ? Quel est votre plan de bataille ? D'abord, j'ai complètement confiance en moi puisque l'école m'a appris à me mettre dans cette situation. Plus sérieusement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, ça va devenir un marché. Je crois qu'il faut qu'on soit en capacité d'expliquer. Ces rencontres, vraiment, y contribuent. Qu'on soit en capacité d'expliquer ce qu'on répète tous d'une façon différente depuis le début. Ce n'est pas parce qu'on croise un livre qu'on sait lire. Donc, ça va être un petit peu la même chose. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la recherche et notamment de la recherche de manière à mettre en place des standards qualités. Il faut d'abord qu'on soit en capacité sur ce marché, effectivement, et sur ces différentes cibles qui vont se développer. Il faut qu'on travaille vraiment de manière conjointe et collective entre les producteurs du savoir. Et effectivement, ça a été dit tout à l'heure, ce savoir va changer en permanence puisque les connaissances sont en permanence réactualisées. Donc, entre les gens qui produisent le savoir et les gens qui vont en assurer la distribution au travers des différents outils numériques. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on essaye la façon de diffuser cette connaissance sur ce que nous souhaitons mettre comme valeur dans l'éducation. Valeur, cette fois-ci, pas au sens marchand du terme. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on aille très vite sur cette question de la standardisation de l'offre de formation. Ensuite, moi, ce que je pense, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, le fait d'avoir à disposition un certain nombre de connaissances élaborées et justement pas simplement, j'allais dire, balancées comme ça, mais on scénarise les cours si on veut que ça ait du sens. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis qu'il va falloir qu'on soit en capacité de mettre des standards. Ça permet aussi, effectivement, de faire un enseignement qui va être beaucoup plus personnalisé. Moi, dans mon ancienne vie de prof, où je m'occupais beaucoup de premières années et beaucoup de premières années, justement, en difficulté, en mettant en place des semestres rebonds, je me rendais compte que parfois, les étudiants allaient facilement au concept. Parfois, ils avaient besoin de passer par la pratique pour aborder le concept. Et ça, le fait d'avoir à sa disposition des outils bien pensés qui accompagnent justement ces modalités de formation différentes, c'est un sujet dont il faut qu'on s'empare. Et il ne faut pas qu'on s'en empare, j'allais dire, de manière artisanale. Il faut vraiment qu'on soit en capacité d'avoir une véritable organisation de ce marché. Jean-Marc Olanier, vous avez, on l'a compris, bien avancé sur ces questions de technologie et de formation. On peut se parler sans langue de bois. Ça vous fait sourire, ce qui se fait dans l'enseignement supérieur aujourd'hui ? Vous y êtes pour rien, Mme la ministre, vous venez d'arriver. Aujourd'hui. Non, non, ça ne me fait pas sourire. On discutait avec Mme le ministre parce qu'il se trouve que notre centre de recherche de Sofia Antipolis travaille avec l'Université de Nice et a contribué au développement de cette université. Donc, on était ravis et je me suis permis de lui rappeler ça. Donc, non, non, je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, ce qui, pour nous, entreprise, est véritablement fondamental, c'est qu'on n'est pas inquiet sur le business. J'ai vu, il y a plein de questions, il y avait plein de remarques sur on va perdre notre job, la croissance économique est faible. On n'est pas inquiet pour ça, nous. Alors, on n'est absolument pas inquiet sur les 10 années qui viennent. L'économie va bien, c'est vrai qu'elle est un peu plus faible en termes de croissance, mais on n'est pas inquiet sur le business. Ce qui nous inquiète, c'est peut-être que la création de richesses et que la fracture numérique est en train d'exister dans un certain nombre de pays. Donc, nous, ce que l'on veut pour s'assurer que tout le monde contribue, mais aussi tout le monde participe à cette création de richesses qui va arriver dans le monde et dans les années qui viennent, on a absolument besoin que les gouvernements investissent dans l'éducation encore plus. Et moi, je suis français, donc je ne suis pas toujours en France, mais je vois très bien ce qui se passe. Et j'ai été formé par les écoles françaises, et je suis très content de voir qu'on a des gens qui sortent de ces écoles françaises qui, aujourd'hui, ont un rôle tout à fait important. Pour revenir sur mon exemple avec Mme le ministre tout à l'heure, il se trouve que la personne qui était responsable de ce centre de recherche de Sofia Antipoli est maintenant le patron mondial de la R&D chez Accenture. Ça prouve bien qu'il y a, dans tout ce qui se passe ici en France, quand même des choses qui sont utiles et qui sont même reconnues au niveau international, et je pense que c'est très encourageant. Maintenant, est-ce qu'il faut faire plus et mieux ? C'est sûr. Il y aura sûrement des problèmes de moyens, il y aura sûrement des contraintes, mais il est absolument impératif que l'on déclare le sujet de l'éducation comme une priorité nationale, parce que tous ces débats sur l'emploi, sur la fracture numérique, vont se résoudre si on arrive à faire le bon niveau d'éducation. Je vous le rappelle, sur le business, on n'est pas inquiet. Pardon, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que ça repose ma question. Ma question était, est-ce que vous avez le sentiment qu'on en a fait une priorité nationale, puisque vous dites qu'il est indispensable qu'on le fasse ? Ça, c'est pas à moi de décider, c'est au gouvernement. Mais ce que je peux vous dire, je pense qu'on a un nouveau gouvernement, donc on va voir. Mais je pense que les premiers messages qui ont été donnés vont dans ce sens-là. Mais c'est fondamental que, en particulier, les pays européens se mettent comme priorité nationale le sujet de l'éducation, parce que c'est ça-dessus que tout va se passer. C'est une entreprise qui le dit. Un mot sur... Puisque vous faites de la formation en interne, est-ce que tout ça va modifier les emplois et d'une certaine façon les besoins de formation demain ? En d'autres termes, est-ce qu'il doit y avoir plus, encore plus d'interactions entre les besoins du marché, j'allais dire, et les formations prodiguées avec cette disruption-là ? Pour nous, en tant qu'entreprise, c'est clair, il faudra qu'on investisse plus dans la formation, et pareil pour les jeunes qui sont ici. Préparez-vous à changer plusieurs fois de métier. Préparez-vous à changer plusieurs fois de métier. Moi, il se trouve que j'ai fait une formation, j'étais dans l'ingénieur et je faisais de l'informatique. Bon, je peux vous dire, tout ce que j'ai appris à l'école, ça n'existe plus. Donc c'est assez simple. Par contre, ce qui reste toujours, c'est que je sais me former, et je sais réapprendre, et je sais continuer à apprendre. Et préparez-vous à ça, parce que nous, dans les entreprises, on devra faire face à des mutations considérables. Si vous regardez comment notre métier, et nos industries, et notre société a changé dans les dix dernières années, imaginez ce qui va se passer dans les dix années qui viennent, et dans les vingt années qui viennent. Donc il faut vous préparer à des changements. Nous, dans les entreprises, on se prépare. Clairement, on a été, parce que nous, c'est notre business, très engagé dans ce programme d'éducation que j'ai mentionné tout à l'heure, mais beaucoup de nos collègues, beaucoup de gens dans l'entreprise que je côtoie sont en train de réfléchir à ces programmes, parce qu'il est clair que garantir et optimiser l'employabilité, c'est pas un très joli terme, mais s'assurer que vous, en tant que collaborateur de nos entreprises, comprenez les évolutions de la société et restez tout à fait à jour de vos compétences, ça va être un enjeu clé. Et c'est vrai que ça s'adressera d'autant mieux que les jeunes qu'on récupère ont cette capacité à apprendre. Et c'est là que la formation initiale est tout à fait importante, parce que ça, nous, on ne sait pas faire dans les entreprises. S'occuper des enfants, en tant que père de famille, je l'ai fait, en tant qu'entreprise, je ne pense pas qu'on soit très bon. Par contre, on peut être plus ou moins bon sur la suite, et ça, c'est notre vrai rôle. Et on va continuer à investir, mais on a besoin de gens comme vous, qui, après votre premier emploi, aient cette capacité, et cette volonté, et cette curiosité de vous former, parce que vous allez changer de job encore plus souvent que moi. Alors, cette curiosité, apparemment, elle est dans la salle, parce qu'on me fait savoir qu'il y a déjà pas mal de questions, il nous reste un quart d'heure, je vais vous laisser le temps de ces questions, mais je n'ai pas beaucoup entendu encore Hermance Baudry, qui a posé des questions au départ, alors peut-être que je vais juste lui demander est-ce qu'elle a eu le sentiment d'avoir eu ses réponses, juste avant les questions dans la salle, Hermance ? Alors, comme dirait le président, mais il est reparti, c'est top. Enfin, voilà. Donc, oui, j'ai eu mes réponses. Si je l'avais dit avant, on m'aurait targué d'être langue de bois, mais j'ai en partie mes réponses, et c'est d'autant plus intéressant que je suis à la fois actrice et objet de cette discussion. Question dans la salle. La première pour le président de l'université d'Aix-Marseille qui voulait intervenir. Un micro, il est au premier rang. Oui, merci de me donner la parole. Merci aux intervenants. Si vous voulez, mon intervention porte sur deux points. D'une part, je pense qu'on a évoqué des choses très différentes. C'est-à-dire, d'une part, l'éducation par l'École de la République, qui est la formation initiale, qui doit évoluer. Le numérique, c'est un outil, ce n'est pas une fin en soi, et qui doit permettre de donner des compétences et une adaptabilité, parce que, comme vous l'avez dit, monsieur, les métiers vont se succéder. Et puis après, il y a des moments de vie différents, et vous décriviez non pas la formation, mais l'adaptation à votre société des personnels qui étaient dans votre société. Donc, ce n'est pas la formation, c'est l'adaptation à votre société. Peut-être qu'une autre société aurait d'autres formules de formation. Et puis, monsieur a décrit une population particulière qu'il faut apprendre à remettre, probablement, sur les rails. Donc, on parle de choses différentes, et je voulais insister sur ce point en considérant également que, pour les universités, s'appuyer sur la recherche est essentiel. Mon deuxième moment d'intervention, c'est ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire les grandes, les petites universités. Ce n'est pas une question de taille, c'est une question de pouvoir posséder à l'intérieur d'une université tous les champs de recherche et de formation parce que la pluridisciplinarité, l'interdisciplinarité est essentielle. Et quand vous avez une faculté de droit qui parle à une faculté de médecine, c'est bien. Quand vous avez une faculté d'art, lettres, langue et sciences humaines qui parle à une faculté de sciences, c'est intéressant parce que vous pouvez mettre en place des formations tout à fait originales comme on a fait dans notre université, sciences et humanité, par exemple. Et je crois que ce n'est pas une question de taille, c'est une question de possibilité de pouvoir se faire dialoguer, de pouvoir faire dialoguer les disciplines entre elles et de ne pas continuer à former en tuyau d'orgue. Voilà, merci beaucoup. Merci pour cette intervention. Est-ce qu'il y a des questions ? J'en vois plein par là-bas. Alors écoutez, je vous laisse, voilà, quand les mains se lèvent, essayer de repérer qui a levé la main en premier pour ne pas faire de jaloux. Oui, bonjour. Du coup, je me présente, je m'appelle Alexandre Arlin, je suis président de l'ARES, la Fédération nationale des étudiants en sciences sociales. Donc je représente des étudiants en droit, économie, gestion, AES. Donc les questions de ESR m'intéressent beaucoup. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites ce soir-là. Donc je voulais déjà remercier les rencontres économiques d'Aix d'organiser des temps d'échange entre universitaire et entreprise et corps administratif, parce que peut-être qu'il y en avait plus, il y aurait moins de problèmes dans notre enseignement supérieur. Et après, la deuxième chose, c'est... La question ? Oui, la question, pardon. La question, du coup, que je voulais vous poser, c'est qu'on entend beaucoup, du coup, formation tout au long de la vie depuis un petit moment, c'est bien, approche par compétence. Nous, ça fait déjà 3-4 ans qu'on en parle en tant qu'étudiant. Comment, du coup, plutôt, madame la ministre, comment vous allez faire pour en mettre ça en place avec les contraintes qu'on connaît dans notre enseignement supérieur ? Madame Hidal. Alors, d'abord, je pense, enfin, en tout cas, j'espère que cette approche différente est quelque chose qui a commencé à se mettre en place dans beaucoup d'universités. Moi, je crois qu'on ne pose pas forcément les questions dans le bon sens. Et c'est chaque université qui, évidemment, va faire les propositions qui vont lui convenir le mieux. Mais il me semble que si on était en capacité de travailler beaucoup plus les parcours à la carte, si on était en capacité de faire en sorte qu'au sein d'un bouquet d'enseignement, les étudiants puissent être guidés pour choisir les choses qui, à la fois, correspondent à ce qu'ils ont envie d'apprendre, à ce qu'ils sont en capacité d'apprendre et à ce qui va leur être utile plus tard par rapport à leur projet, on aurait fait un grand pas. Et de ce point de vue-là, ce qu'a dit Yvon Berlan, évidemment, est extrêmement intéressant. On n'a pas eu le temps d'aborder tous les sujets. Mais moi, je crois que c'est absolument passionnant pour les étudiants de pouvoir se construire des parcours sur des majeurs et sur des mineurs. Ça, ça veut dire qu'il faut qu'on soit en capacité de repenser le contenu des modules d'enseignement et qu'on soit en capacité de dire ce module constitue une partie de connaissances et une partie de compétences que l'étudiant va acquérir. C'est comme ça qu'on pourra travailler et sur de la formation initiale, beaucoup plus souple, c'est ce que je disais quand je disais libéré tout à l'heure, et puis aussi éventuellement sur de la formation tout au long de la vie, parce que rien n'empêchera, en étant en emploi, d'acquérir petit à petit un certain nombre d'unités d'enseignement qui, au final, constitueront un diplôme. Ça veut dire qu'il faut qu'on travaille beaucoup plus avec des directeurs des études qu'avec des formations en silo, en tuyau, etc. Donc c'est tout ça qu'il faut qu'on soit en capacité de changer et de modifier. Moi, je fais tout à fait confiance à mes collègues. Ils ont beaucoup d'envie. Pour moi, le problème majeur, c'est que chaque fois que quelqu'un a envie de faire quelque chose, on lui met des normes et des règles en face. Et moi, ce que j'ai envie de dire à l'ensemble des gens, c'est que si vous avez envie de faire quelque chose, expérimentez-le et tirons-en les bonnes conclusions. Et puis, surtout, ayons un partage de connaissances. C'est très important de savoir qu'à tel endroit, ça a été essayé par des collègues, ça a fonctionné. Faisons-le savoir, d'autres pourront s'en emparer. Alors, il nous reste un petit peu moins de 10 minutes pour qu'il y ait le maximum de questions possibles. Questions courtes et réponses pas trop longues, s'il vous plaît. Bonjour, Claudine Renaud. Ma question est très simple. Tout d'abord, un très grand merci aux intervenants et aux gisements de savoir que nous avons reçu cet après-midi. Si aujourd'hui, Michel de Montaigne était parmi nous, est-ce que vous lui répondriez qu'il faut toujours une tête bien faite ou une tête bien pleine ? Alors, qui veut répondre à cette question ? Monsieur Placé. Il y a déjà les deux, mon capitaine. Oui, évidemment, une tête bien faite. Si vous voulez, ce qui est le plus important tout de même, l'avenir de l'éducation, l'avenir de l'enseignement, etc., c'est de former des hommes, des femmes, libres et responsables d'eux-mêmes. Libres et responsables d'eux-mêmes. C'est ce que disait Montaigne, je crois, non ? Question suivante. Et si d'autres intervenants veulent répondre, vous levez la main et je vous passe la parole. Oui, bonsoir. Yves Borrell, Communication. Dans toutes ces interventions, c'est plus une observation qu'une question. Il y a eu le savoir, le savoir-faire, et Mme Aramaïa, c'est ça, excusez-moi, non ? Donc, deux fois, elle a exprimé le savoir-être. Et en fait, je pense que dans le savoir-être, c'est là qu'en fait se situe le cœur de l'humanisme. Pourquoi ? Parce que dans le savoir-être, il y a tout ce que l'on peut évoquer, c'est-à-dire la confiance, le respect de l'autre et tout. Et je pense que si vraiment, il y a élévation du niveau de conscience, c'est à ce niveau-là qu'il se situe. Merci pour cette intervention. une question. Bonjour. Merci pour ce débat qui est très intéressant sur l'enseignement du futur. C'était une question pour Mme la ministre. En fait, on a abordé des thèmes très intéressants comme apprendre à apprendre, comment socialiser, comment s'auto-motiver pour, en fait, justement, acquérir de nouveaux savoirs. Et je voulais savoir s'il était probable un jour, et même souhaitable, d'avoir des matières à l'école, non pas, en fait, de savoir théorique, mais des matières peut-être de... plus d'intelligence émotionnelle et d'intelligence sociale, en fait, qui nous apprendraient à être collaboratifs, d'apprendre, justement, à savoir comment se motiver tout seul pour apprendre. Voilà. Merci. On revient un petit peu sur la question de confiance en soi, et on revient aussi sur la question de contrat qui a été évoquée. On est dans un monde où peut-être encore trop souvent, on traite les gens par l'échec beaucoup plus que par le succès. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est effectivement à transformer profondément. Que ce soit mon collègue Jean-Michel Blanquer, quand il évoque l'école de la confiance, ou que ce soit dans mon ministère, quand on parle de contrat de réussite, je crois que c'est aussi une autre façon de voir les choses. Il n'y a pas d'intelligence qui soit meilleure que d'autres. Je pense qu'on a besoin de garder des gens qui, évidemment, traitent de concepts et de théories. Je crois qu'on a besoin aussi d'avoir des gens qui ont une intelligence émotionnelle particulière. Certains pourront avoir les deux. Je crois que ce qu'il faut, c'est surtout être en capacité de mettre en valeur et de mettre en avant la réussite et la progression de chacun, beaucoup plus qu'un idéal que seuls quelques pourcents pourront atteindre. On prend trois dernières questions. Bonsoir. Je voulais recentrer la question sur l'économie, notamment sur l'économie du bonheur. J'ai l'impression que... Bonheur ? Oui, l'économie du bonheur. C'est le thème, c'est bien, la prospérité. Est-ce que c'est au service de la prospérité ? Allez-y. J'ai l'impression que l'enseignement a un but économique, notamment avec la méritocratie, où on va chercher les plus productifs. On va favoriser la formation de capital humain. pour l'innovation et pour la productivité. Mais ne pensez-vous pas qu'il faudrait se recentrer sur l'épanouissement individuel grâce à l'enseignement plutôt que de tenter de produire des machines à créer de la richesse ? Alors, l'un n'exclut pas l'autre. Qui veut répondre ? Oui, vous avez bien raison, cher ami. Seulement, le problème, c'est qu'il faut les deux. Comme j'ai un ministre qui... C'est-à-dire qu'il faut en même temps... Voilà. C'est-à-dire qu'il faut en même temps quelqu'un qui a un sens, une technique, des méthodes, etc. et en même temps, effectivement, une tête bien faite. Je crois que c'est cet équilibre... J'ai dit, il faut des hommes libres et responsables d'eux-mêmes. C'est-à-dire, cet équilibre, c'est pas... Il faut s'intéresser à la personne et surtout pas qu'il soit productiviste. Aujourd'hui, les entreprises les plus sophistiquées, celles que ma société, PwC, essaye d'aider et de développer, eh bien, c'est véritablement l'amélioration des compétences. C'est-à-dire, c'est pas du bourrage de crâne. C'est une intelligence des situations. Comment vous dire ? En même temps, il faut les deux. Monsieur Biot. Si je peux ajouter un mot, il ne faut pas qu'on oublie aussi un continent qui est l'Afrique. C'est-à-dire que, bon, c'est très joli de se dire qu'on va faire l'enseignement qui sera purement pour l'épanouissement de nos étudiantes et de nos étudiants. Mais bon, d'abord, il y a quand même un épanouissement par le travail qu'il faut accepter, je crois, et c'est la philosophie, d'ailleurs, qui a été retenue par les Français. Et il ne faut pas oublier qu'il y a un continent qui va se développer dans lequel il y a un nombre considérable de jeunes et que nous avons une responsabilité pour leur apporter ce qu'ils attendent, qui n'est pas juste de l'épanouissement intellectuel, mais qui est aussi une capacité à développer leur continent. Et donc, ça, c'est un point que je voulais ajouter parce que c'est aussi un des points importants à Aix. et voilà. Donc, pensons aussi à donner une capacité de développement aux jeunes qui ne sont pas dans notre pays. Dernière question. Choisissez-la bien parce que ce sera la conclusion. Laurent Bérard-Kélin, le bulletin quotidien journaliste. Il y a un mot de façon très surprenante qui n'a pas été prononcé, c'est apprentissage. Madame la ministre, quelle place pour l'apprentissage dans l'enseignement du futur et dans l'apprentissage, quelle place sera effective pour les établissements d'enseignement supérieur et les entreprises ? Une place essentielle. Alors là, ça va être très court comme réponse. Une place essentielle de l'apprentissage. Et je voudrais vraiment qu'on sorte de la logique qui est qu'on est en apprentissage quand on ne peut pas être dans des formations non en apprentissage. Je trouve ça complètement incroyable comme comportement. Pour moi, l'apprentissage, c'est quelque chose qui participe à la formation des citoyens avec l'ensemble des niveaux et des compétences dont on a besoin pour qu'un pays fonctionne. On n'a absolument pas besoin d'avoir dans un pays 100% d'intellectuels purs et de concepteurs et de créateurs et personnes qui soient capables de faire des choses dans la réalité. Donc, pour moi, vraiment, l'apprentissage, à tous les niveaux et devrait être soutenu absolument de... Voilà. Nous avons ici... Je pense que nous sommes d'accord tous les trois de l'apprentissage partout, à tous les niveaux. Ça me paraît essentiel. Il faut qu'on arrête d'opposer le monde académique et le monde socio-économique. Un dernier mot, vous vouliez ajouter ? Jean-Marc Ollagné. Je suis très content que vous ayez mentionné ce point parce qu'effectivement, c'est une priorité. On fait de l'apprentissage dans beaucoup d'endroits à travers le monde et on souhaiterait en faire encore plus. Et c'est très bien que ça soit une priorité parce que je pense que c'est un moyen de créer une passerelle entre le monde de l'entreprise et le monde de l'enseignement. Et on est tous à la recherche de ces passerelles pour essayer d'accélérer les priorités dont on a parlé tout à l'heure. Jean-Luc Placé, pour conclure ? Non, mais ce n'est pas du tout une conclusion, c'est une supplique. Comme j'ai la chance... On peut conclure avec une supplique. Oui, on peut conclure avec une supplique. Attendez, cher ami, ça vous concerne. J'ai une remarque, j'ai une demande à mon voisin de gauche, M. Bio. Je rêve que devant une centaine de mes élèves ou 200 de mes élèves, ils reçoivent une heure de cours du patron de Polytechnique. Voilà. M. Bio. M. Bio. Allez, la réponse aux rencontres d'Aix. On ira filmer ça avec CNews. Ce sera avec bonheur parce que je pense que c'est très important que chaque étudiante et étudiant et aussi ceux qui ne rentrent pas dans l'enseignement supérieur en France aient une proposition. Et c'est ce dont on parlait effectivement avec la ministre. Donc, il y a vraiment une solidarité de toutes et tous. Et si on ne va pas dans cette démarche-là, on continuera à avoir les problèmes qu'on a connus. Donc, effectivement, avec bonheur, je viendrai parler devant eux. Merci, Charles. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à vous. Merci à tous.